Bonjour à tous, c'est Ludo et bienvenue sur la chaîne de Vélo Tout Ordu. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble quelques conseils à réaliser lors de l'achat d'un VTT d'occasion à un particulier. Donc le premier conseil à réaliser, ça va être de s'assurer que le vendeur est bien le propriétaire du vélo. Alors pour ça, il n'y a pas de secret, il n'y a qu'une seule chose, c'est la facture. S'il n'a pas la facture, il va falloir lui faire remplir une déclaration de cession, qu'il va falloir vérifier avec les coordonnées de sa carte d'identité. Donc dans la description, je vous mets le lien pour télécharger cette déclaration de cession de vélo. C'est à mon sens celle qui a le plus d'informations à remplir. Petit cas particulier pour les vélos achetés en concession à partir de 2021, ils auront obligatoirement un marquage à 10 caractères qui sera apposé sur le vélo. Alors sous forme de gravure ou sous forme d'étiquette. Bon, la gravure, ce n'est pas très conseillé sur nos jolis cadres alu et encore moins carbone. L'ancien propriétaire aura l'obligation d'aller sur l'organisme de l'identité du vélo, de ce marquage donc, et de déclarer la cession, pour que vous puissiez mettre ce code à votre nom. Alors deuxième point qui va être très très important, il va falloir inspecter le cadre. Donc regarder le cadre sur des endroits stratégiques, s'il ne présente pas de fissures. Notamment sur un cadre alu, donc ça va être facilement détectable. Sur un cadre carbone, ça va être un petit peu plus dur. Voilà, il ne faut pas hésiter également à questionner l'ancien propriétaire. Qu'est-ce qu'il a fait avec le vélo ? Est-ce qu'il a fait de la descente, de l'engager, de la balade ? Voilà, surtout lui poser la question, pourquoi il le vend ? Déjà, ça peut donner une petite idée de ce qui a été fait avant et de surtout dans quel état il a entretenu son vélo. On peut lui demander également s'il a eu des factures, des factures de réparation d'entretien. Voilà, ça peut être très très utile. Il peut y avoir également un petit piège, les autocollants, voilà. Donc certains vélos sont crépits d'autocollants. Alors ça peut être joli, mais ça peut cacher un poc ou également une fissure. Voilà, donc les fissures, ne pas hésiter à inspecter autour des soudures, autour des supports, des portées de roulement. Voilà, il faut surtout bien inspecter, on peut ne pas hésiter à retourner le vélo derrière la tige de sel. Voilà, c'est assez fréquent. Il ne faut pas hésiter donc à regarder tout ça, à bien l'inspecter. Alors troisième point important également, ça va être l'état des suspensions. Parce que ça, ça peut entraîner des coûts assez importants. Donc on demande à l'ancien propriétaire s'il a entretenu ses suspensions. La préconisation, c'est de les entretenir tous les ans. Bon, s'il a fait tous les deux ou trois ans, voilà, ça veut dire au moins qu'il s'en est occupé. Et des fois, on voit des vélos qui ont cinq ans, qui ont beaucoup roulé et qui ont subi aucun entretien sur les suspensions. Donc on contrôle l'état, forcément au niveau des plongeurs. Bon, là, il n'y a pas de poc, il n'y a pas de rayure. Ça, c'est très, très important. Les bagues d'étanchéité sont pas mal. On peut contrôler également la chambre pneumatique. Donc on vient mettre une pompe haute pression. On contrôle la pression. On peut, en attendant, faire contrôler l'état général du vélo. Et si au bout d'un certain temps, la pression n'a pas évolué, n'a pas baissé surtout, ça veut dire que la chambre, elle est bonne. On peut s'éviter de grosses, grosses révisions dans le futur. Donc quatrième et dernier point, on va contrôler tout ce qui est pièces d'usure et consommables. Alors pièces d'usure, on va attaquer sur les roulements. Donc les roulements de cabre sur une cinématique tout suspendue arrière. Mais on peut avoir des roulements qui sont HS. Donc on va vite le voir. Soit en appuyant dessus, en entendant du bruit, ou en sentant un petit peu comme une pièce métallique qui accroche. Ou alors, on va lever tout doucement l'arrière et on va avoir un petit peu de jeu. Donc là, on voit que là, il n'y a pas de jeu. Attention à ne pas confondre avec le jeu de la roue arrière. On va contrôler également les roulements de la roue. Donc là, on voit qu'il y a un petit jeu sur la roue. Un petit jeu latéral, on l'entend. Donc là, il y aura peut-être les roulements à remplacer ou les roulements à serrer. Tout dépend du type de roulement. On va contrôler également le roulement du jeu de pédalier. Donc là, je sens qu'il n'y a pas de jeu avec la manivelle et le cadre. Et on va contrôler également s'il y a du jeu dans les roulements de direction. Alors, on freine à l'avant et on essaie d'avancer le vélo. Et là, on voit qu'il n'y a pas de jeu entre la fourche et le cadre ou avec la potence et le cadre. Donc tant qu'on est dans les pièces d'usure, il va falloir également contrôler sa transmission. Alors, regardez par exemple qu'il n'y ait pas de jeu dans la cassette. Donc ça veut dire qu'il va falloir changer le corps de roue libre si par cas il y a du jeu. Donc là, par contre, on peut voir qu'il y a du jeu entre les pignons de la cassette. Donc là, à mon avis, le corps de roue libre doit être à remplacer. Il va falloir également contrôler l'état du dérailleur arrière. Alors, contrôler si la patte de direction n'est pas tordue. Donc on se met derrière le vélo et on regarde la patte de dérailleur qu'elle soit bien dans l'axe du cadre. La chape du dérailleur. Donc là, on voit que là, le dérailleur, il a pris très très cher et il commence à avoir des jeux un peu partout. Alors, des jeux dans son pivot principal et dans les pivots annexes. Donc là, on voit que le dérailleur ça ne va pas très bien marcher. On contrôle aussi l'état de la cassette et de la chaîne. Alors, on peut aller sur l'avant du plateau et on va tout de suite voir en tirant la chaîne si on voit les dents si on voit les dents du plateau ça veut dire que la chaîne est à remplacer. Donc là, on voit que là, on voit qu'il y a un petit peu de marge et que la chaîne est bonne. Par contre, ce que je n'ai pas fait gaffe lors de l'achat c'est que c'est un dérailleur 11 vitesses une cassette 11 vitesses mais par contre, je trouvais que les vitesses passaient mal et si on regarde la chaîne eh bien, on voit qu'il y a marqué sur le maillon rapide 10 vitesses. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles on peut facilement se faire avoir et qu'on ne va pas voir lors de l'achat. Donc en termes de consommables il va falloir tester un point très très important ça va être le freinage. Alors le freinage, on va tester son efficacité en roulant en prenant un petit peu de vitesse en essayant de freiner de plus en plus fort. on va également regarder l'état des plaquettes de frein alors là, en regardant les plaquettes de frein lors de l'achat je me suis rendu compte que du coup le système de freinage comme vous voyez c'est du Shimano donc qui dit Shimano en 200 donc ça va être il va falloir des disques en 203 et là, donc l'ancien propriétaire a mis des disques en 200 donc ce qui fait que la plaquette ne va pas s'user uniformément alors le freinage va peut-être en bâtir et on voit bien que le disque du coup il n'a pas été usé sur toute la totalité de la surface de freinage on voit bien que ça s'arrête un petit peu avant donc là, je suis bon pour changer les plaquettes et mettre des disques en 203 et non en 200 alors une fois toutes ces vérifications donc en statique et bien là il n'y a pas de secret il va falloir aller essayer le vélo donc c'est là où vous allez voir la plus en majeure partie donc les éventuels défauts qu'il y a et surtout si vous vous sentez bien sur le vélo le fonctionnement des suspensions le fonctionnement du freinage le fonctionnement de la transmission n'hésitez pas à passer toutes les vitesses donc merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous servira si vous prévoyez d'acheter un vélo d'occasion un particulier donc n'hésitez pas à me marquer en commentaire ce que vous faites ce que vous regardez ce que vous faites en plus de ce que je n'ai pas fait là et voilà moi je vais vous laisser je finis mon café et puis je vais commencer à tout démonter pour réviser ça et c'est surtout pour aller m'initier à la descente cet été allez on se retrouve très vite sur la chaîne de Vélo Tout Ordu à très vite pour aller m'initier